bonsoir alors bonsoir louise anné là je suis avec vous 20 heures live du mercredi soir alors faites moi un signe faites moi un petit coucou si vous êtes avec moi j'attends voir si ça fonctionne et s'il ya du monde qui arrive avant de commencer à vous présenter vraiment mon plan de match de ce soir donc ok ça s'assemble se connecter et ça marche alors bonsoir tout le monde fait moi des petits coucou alors qu'on aille voir si les commentaires fonctionnent faites moi signe quand vous êtes avec moi allo stéphanie t'es la première qui me fait un message bienvenue contente que tu sois là allo mirela coucou mirela yvan est là aussi ok là ça y va jojo est là julie chez la ginette au bonsoir tout le monde bienvenue pour un nouveau live du mercredi soir nous allons ce soir aller explorer un petit peu plus en profondeur notre deuxième thème de l'année 2019 on a un peu regardé le côté peur d'avoir peur depuis deux semaines trois semaines et ce soir on rentre dans notre deuxième thème qui était se sentir fier de soi donc on va aller explorer ça ce soir donc bon ben là ça y va rondement alors ben bonsoir coucou james aussi qui est là natacha manon micheline bon ben là ça y va merci tatiana coucou tatiana sylvie chantal de chantal corbeille dorée valbou hola lana qui est là de la france coucou lana kathy joanne geneviève bon ben hey pierrette salut donc ça y va rondement alors bienvenue bienvenue à tout le monde je vais encore un petit peu être dans le vague juste laisser le temps aux gens de se connecter bon je vois que claudine de l'île de la réunion vient de se connecter donc bienvenue alors pour ceux et celles qui sont sur la page qui s'appelait 21 jours pour s'élever ensemble et qui a changé de changé de nom cette semaine j'ai pas que c'est dimanche soir que ça a changé de nom et ça s'appelle maintenant s'élever ensemble par louisanne et on va et vous avez eu un espèce d'indice du nouveau programme gratuit qui s'en vient la 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 l'image a changé vous avez eu le thème alors venez me dire si vous avez vu l'indice si vous avez eu comme un petit scoop sur le programme gratuit gratuit qui s'en vient parce que vous l'avez eu sur cette page là qui s'appelle maintenant c'est lui ensemble par louisanne elle maman ma mère est là coucou maman de la floride allo suzy marie josé nadine aussi qu'elle a de la france coucou la nadine alors pour vous il est tard à mes amis français andréann est là coucou andréann bon alors ça continue de se connecter donc venez donc me dire si vous avez vu mon petit coup sur le programme gratuit qui s'en vient s'en vient s'en vient dans le four alors il chauffe dans le four le gâteau est en train de monter ça sent bon c'est vraiment en train de d'être presque prêt donc venez me dire si vous avez vu l'indice passé parce que ça va être extraordinaire quand ça va arriver là vous allez voir que nous allons tomber dans la marmite magique de s'élever et de la conscience et de l'expansion alors rené me dit oui qu'il l'a vu nadine oui et deux heures du matin chantal doré me dit non je l'ai pas vu coucou claudine chéla me dit non alors là si vous l'avez pas vu c'est je sais pas pourquoi alors c'est sûr qu'il est sorti dimanche soir dimanche soir moins de monde sur facebook peut-être que ça a été dilué rené me dit qu'il a vu chantal l'a vu presque à vous êtes très peu finalement à l'avoir vu isabelle godet l'a vu alors je vais vous dire un peu le titre ok ce soir je vous dis que le titre le titre de mon nouveau programme parce que l'homme qui est là sur sur la page de de s'élever ensemble donc céphanie me dit oui qu'elle l'a vu bon ben j'enviève non diane non bon ben alors ça ça je vais vendre un petit peu la mèche mon nouveau programme s'appelle pose toi pose toi p a u s e prendre une pause et se poser dans notre être et je crois profondément que si on ne se pose pas si on n'arrête pas on avance beaucoup moins vite donc ça s'appelle pose toi arrêter pour mieux avancer et je vous en dis pas plus pour ce soir donc ça s'appelle pose toi aller voir l'image est belle aller voir le logo c'est magnifique alors mon mon collaborateur Pascal a fait vraiment un super beau travail je suis vraiment contente j'ai vraiment une bonne équipe et ben c'est là alors ça s'en vient comme je dis c'est dans le four alors ça s'appelle pose toi et nous irons nous poser ensemble et je vous donnerai tous tous les détails dans les très 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 prochaines semaines alors voilà alors voilà 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 alors j'ai juste voir un peu les commentaires il n'y avait pas de détails ma belle chéla pas de détails on a juste fait un petit petit changement alors on a on a comme déposé l'idée alors vous avez reçu probablement aussi mon blog avec la prière d'invoquement la prière l'invocation moi j'aimerais lui dire invocation avec l'invocation et il ya de plus en plus de gens qui viennent sur la page de s'élever ensemble faire des commentaires sur qu'est ce que ça fait dans leur vie je vous invite vraiment à venir sur cette page là partager vos ressentis vos expériences vos expansions c'est tellement important pour tout le monde c'est comme si un qui partage comme ses expériences ça permet à plein de se propulser alors n'ayez pas peur ne soyez pas gênés vulnérabilisez vous parce que quand on se vulnérabilise on ouvre notre coeur quand on ouvre notre coeur on laisse l'énergie circuler donc je vous invite vraiment vraiment à venir partager sur cette page qui s'appelle maintenant s'élever ensemble vos ressentis ce qui se passe suite à nos lives dans nos lives il se passe de grandes choses on fait du eft on fait des prises de conscience on avance ensemble on s'élève ensemble donc je vous invite vraiment à venir partager sur la page s'élever ensemble parce que ça va faire encore une plus grande vague et ce qu'on veut c'est la vague la plus grande possible donc le plus nouveau programme s'en vient vous avez le thème venez partager sur la page ce soir nous allons rapidement sur notre thème notre thème et se sentir fier de soi c'était un de nos grands thèmes de l'année 2019 c'est sûr qu'on pourrait encore explorer longtemps peur d'avoir peur on pourrait peut-être passer notre année sur peur d'avoir peur mais ce soir j'avais envie de venir installer la polarité positive vous savez je parle beaucoup du point zéro je parle des polarités de se mettre au point zéro pour se propulser et on a travaillé peur d'avoir peur pendant deux semaines et là ce soir je vous amène vraiment le se sentir fier de soi pour venir installer le point zéro parce que c'est sûr que quand on a peur de toutes sortes de choses et qu'on est bloqué dans toutes sortes de choses on peut difficilement contacter se sentir fier de soi pour se sentir fier de soi ça demande une expansion ça demande une fluidité et la peur génère de la paralysie comme ça alors quand on a peur on bouge pas trop et pour se sentir fier de soi ben on a besoin de bouger donc ce soir on va aller explorer à se sentir fier de soi donc là j'ai fini mes intros c'est le temps de partager le live sur vos fils pour que le plus de gens possibles puissent venir faire avec nous le ft qu'on va faire ce soir qui est en rapport avec se sentir fier de soi parce que je pourrais bien vous parler pendant des heures de ben oui go sentez vous fier de vous autres vous êtes capable ça marche pas ça c'est ça marche pas c'est de la motivation on a beau être motivé sur un programme inconscient qui fait qu'on se sent pas fier de soi s'il ya des expériences en notre vie qui font qu'on a de la difficulté à se ressentir et être fier de soi même si je vous motive pendant une heure ça fera aucune différence donc on va laisser faire la motivation pour ce soir et on va plutôt regarder d'où pourrait venir une difficulté à se sentir fier de soi parce que se sentir fier de soi je vous dirais que c'est un des plus grands cadeaux qu'on peut se donner se sentir fier de soi dans le monde où on vit d'ultra performance d'ultra vitesse d'exigence où on a les murs facebook de tout le monde qui ne montre que le beau le bon de leur vie comment ils ont du plaisir comment ils mangent des affaires le fun comment ils ont des amis comment ils font des activités comment que c'est hot la vie et quand on regarde ces murs facebook juste d'affaires watata ben on pourrait tomber et je connais beaucoup de gens qui le font tomber dans comparaison puis dans le gazon est plus vert de l'autre côté de la clôture puis comment je peux me sentir fier de ma vie quand j'ai pas l'air d'accoter la vie de rêve que tous mettent sur des murs publics alors là c'est toujours faire la part des choses entre ce qu'on montre 1 et j'ai parlé souvent des masques ici j'en parle beaucoup dans mes cours j'en parle dans mon programme en ligne qui s'appelle coeur conscient les masques tout le monde en ont à 100% 100% j'en ai vous en avez c'est nos mécanismes de survie donc nos masques font qu'on a l'air souvent plus au dessus de nos affaires qu'on l'est qu'on a l'air dans un personnage qui qui est vraiment waouh ou dans un personnage x y z parce que des personnages masques on pourrait en nommer pendant deux heures de temps il y en a 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 et ça on en a tous et puis je pense que pour se sentir fier de soi réaliser dans un premier temps que tout le monde des masques que la vraie vérité vraie sur le ressenti réel des autres par rapport à comment ils vivent et se sentent dans leur vie il ya juste eux autres qu'ils savent et que si on commence à se comparer au bonheur et à l'eau waouh de la vie de tout le monde on n'est pas sorti du bois parce que ce que les gens montrent n'est habituellement que leur côté positif donc voyez vous comment là ça demande énormément de discernement sur évaluer parce qu'on a appris à évaluer notre fierté de soi beaucoup beaucoup en comparaison en comparaison à lui à elle aux enfants dans notre classe parce que c'est comme ça que ça marchait on avait des notes il y en a encore des notes des hiérarchies le premier de classe la meilleure ainsi la médaille de si le si de ça et là il ya énormément de hiérarchie qui s'est fait et qui nous a mis dans un genre de auto compétition de mon dieu être le meilleur et être le moins bon être le pire être le moyen même dans les rangs de fratrie l'aîné le plus jeune le deuxième voyez vous il ya beaucoup de trucs de ce type là qui ont été installés dans notre vie qui fait que se sentir fier de soi à travers ça il peut être qu'il ya beaucoup de conditionnel dans nos vies qu'on doit remplir et cocher avant de rentrer dans ce sentir fier et ça ben on va aller commencer à déconstruire ça ensemble le plus rapidement possible et on commence à faire ça ce soir isabelle me dit les gens n'aiment pas qu'on soit fier de soi c'est parce que la vanité exactement la religion nous a comme saboté la fierté de soi assez rapidement c'était prétentieux c'était en faire le pas parler de nous autres alors oui la vanité puis un autre mot que j'oublie qui était beaucoup véhiculé par la religion jennifer me dit est ce que le masque peut être bon dans certaines c'est toujours bon le masque le bon dans le sens que le masque il vient nous aider à survivre quand il ya quelque chose dans le fond qui est pas solide et nous avons tous des fonds pas solides le masque c'est une solution de survie alors c'est bon dans un sens mais le but c'est de devenir le plus transparent et le plus vulnérable possible et c'est là qu'on va vraiment repris en lien avec les uns avec les autres christian me dit commencer par arrêter de courir ben exactement arrêter de se comparer ça c'est certain alors oui l'orgueil c'est ça lise et manon être orgueilleux avant moi je me souviens que ma grand-mère pouvait employer ce mot ce mot là que c'est de l'orgueil que de dire qu'on était bon dans quelque chose donc c'est ici on on a été construit sur sur des systèmes de croyance chaotique par rapport à se reconnaître par rapport à s'aimer par rapport à installer de la fierté de soi alors ça c'est alors un il ya comme toute notre société il ya tout comment notre société bâti la compérat la comparaison la hiérarchisation le premier classe de dernier classe l'aîné le petit jeune le milieu alors et c'est le voisin nana nana bon alors ça il ya ça de base alors on on ne saut comme terrain de jeu c'est la règle de notre terrain de jeu et après ça à travers tout ça mais on a eu notre enfance alors il ya eu nos premiers pas il ya eu nos premiers tout et il ya eu comment tout ça a été accueilli parce qu'une chose que vous savez peut-être pas mais l'enfant donc au côté psychologique 101 l'enfant construit le regard qu'il a sur lui à travers les yeux de ses parents et si le parent a fait des reflets positifs à l'enfant genre t'es bon wow c'est extraordinaire ta 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 de la reconnaissance à l'enfant comment ça va comment tu te sens avec du recadrage pour que l'enfant développe son estime et là ça change complètement notre fondation de estime de soi donc l'enfant au départ quand il n'est ben il existe pas il est comme le le la continuité de son parent il se sent pas séparé ni de son père ni de sa mère encore moins de sa mère c'est comme s'il est sa mère il va commencer à se définir à travers les propos de différenciation que les parents vont faire qui vont créer vraiment son son gérer son individualité et à travers la création de cette individualité l'homme elle ça va dépendre comment c'est fait donc dans un premier temps l'enfant se construit à travers le regard de ses parents et ça ben on n'a pas tous eu des parents qui savaient ça on n'a pas tous eu des parents qui se l'étaient fait faire correctement par leurs propres parents ce qui veut dire que si je fais la statistique de mes clients j'ai quand même 18 ans de consultations privées derrière la craval je porte pas de craval donc derrière le collier alors et j'ai rencontré énormément de gens en privé pendant 18 ans si c'est pas plus et si je regarde les histoires de mes clients très peu très peu le pourcentage est très petit les gens qui ont eu du vrai renforcement positif un vrai regard de tu existes toi comme individu souvent les enfants ont porté d'une façon ou d'une autre les conflits de leurs parents les blocages de leurs parents extra et alouette et on pourrait n'en jaser extrêmement longtemps j étant donné que mon but ce soir et pas de vous faire un cours sur l'enfant intérieur je vous ai mis en lien de mon live de ce soir mon un lien sur mon live de l'enfant intérieur que j'ai fait je m'en souviens pas quand il ya un plus qu'un an c'est un live qui dure plus à peu près une heure où je suis allée beaucoup plus en détail sur comment libérer notre enfant intérieur et je crois que quand on veut installer se sentir fier de soi on n'a quasiment pas le choix d'aller s'occuper de notre enfant intérieur qui lui est construit souvent tout croche par rapport au regard qu'il a sur lui même donc vous avez le lien en haut sur l'enfant intérieur vous pourrez l'écouter après ou demain ou après demain ou alouette quand vous voudrez d'accord donc je vous ai mis le lien pour éviter moi de venir répéter un live que j'ai déjà fait donc alors il ya tout ça alors il ya tout le l'enfant intérieur vers ce parent intérieur et ce genre parle sur ce live là donc vous pourrez aller avoir vraiment un accompagnement puis c'est un live où est ce que je fais pas juste du parlage je fais de l'accompagnement je donne des trucs sur comment contacter notre enfant intérieur et comment l'accompagner pour qu'ils viennent être transformés car accompagnés par notre parent intérieur moi je parle encore à mon enfant intérieur presque tous les jours et je je l'appelle j'ai trouvé des beaux petits noms j'y parle je l'appelle ma cocotte puis je la prends puis je prends soin d'elle et depuis que je prends soin de ma petite fille intérieure je mon adulte va beaucoup mieux parce que mon adulte est moins habité et pas habité mais je dirais même presque parasité par notre enfant intérieur alors là ça sera à vous d'aller jouer dans dans tout ça et vous pourrez aller explorer ah jennifer me dit c'était le premier live avec moi l'enfant intérieur on fait la boucle ce soir jennifer alors voilà alors là vous aurez le topo sur l'enfant intérieur l'autre chose qui pourrait avoir un impact sur se sentir fier de soi c'est avec quoi qu'est-ce qui s'est construit tout au long de votre vie quel quel lien vous avez pu construire avec les autres quel lien vous avez pu construire avec vous même quel lien vous avez avec la perfection perfection ou la perfection moi je vous dirais que j'ai je suis extrêmement heureuse d'avoir eu une mère qui nous a absolument pas lancé dans la perfection alors on a vraiment danser dans ma famille avec mes frères avec ma mère dans la parfaite imperfection dans le ouh ouh on a du fun donc moi la perfection je l'ai pas dans mon bagage et je suis extrêmement heureuse de pas l'avoir parce que des gens que j'ai rencontré que leurs parents leur demandaient d'être parfait oh my god que la perfection c'est quelque chose qui est lourd à porter donc vous pouvez vous demander tout de suite là est ce que je porte la perfection est ce que je porte le désir de perfection parce que si vous portez perfection au désir de perfection ouh ça va être la première chose à regarder avant de attaquer pas attaquer mais installer de plus en plus de sentir fier de soi parce que quand on a un programme de perfection on n'est pas souvent fière de soi parce qu'on voit bien plus qu'est ce qu'on n'a pas fait que qu'est ce qu'on a fait qu'est ce qu'on aurait dû faire etc donc vous voyez un peu comment ça peut se faire à stéphanie me dit qu'une de mes étudiantes graduées alexandra joyal il a donné les sept étapes du river pour aller à la rencontre de son enfant intérieur oui c'est un outil extraordinaire les sept étapes du river pour aller contacter notre enfant intérieur et dans le live que je vous ai mis je vous donne d'autres outils qui sont vraiment vraiment extrêmement importants dans ça tu vois pierrette me dit je porte le désir de perfection alors ça ma belle pierrette ça va être la première chose à jeter dans poubelle ben isabelle si tu parles la connexion internet déconnecte toi et rebranche toi et il neige dans quelques petites régions du québec moi aujourd'hui j'ai passé presque deux heures et demie dans l'auto à conduire dans la neige c'est pas extrêmement bon pour le système nerveux et la neige est pas très très bonne non plus pour les les connexions wifi donc oui alors perfection et perfection alors il ya ça aussi qu'il faut conscientiser dans se sentir fier de soi l'autre chose qu'on peut conscientiser dans se sentir fier de soi c'est avec quoi notre âme est arrivé bien oui parce que on a la famille on a notre enfance on a le tempérament on a les talents et les blessures avec lesquels notre âme arrive qu'elles sont les autres incarnations qu'elle a eu qu'est ce qu'apporte comme bagages donc parfois ben faut aller jusqu'à elle pour être capable de venir s'occuper de se sentir fier de soi donc vous voyez là alors l'âme les parents les circonstances la perfection le regard que les parents posés sur nous alors il ya je vous dirais que la chose la plus importante à conscientiser j'en ai parlé souvent pour arriver à se sentir fier de soi c'est accueillir à 100% ce que nous sommes c'est mettre l'emphase sur nos bons coups sur nos côtés waouh sur où on va bien sur nos avancées sur nos prises de conscience c'est un changement de regard si on regarde juste qu'est ce qui va pas on finira jamais ce sur quoi on met notre attention s'amplifie on va regarder l'autre côté alors j'ai une petite liste à vous faire faire pas tout de suite mais cette semaine alors j'aimerais beaucoup cette semaine que vous preniez le temps d'aller à votre rencontre dans où réellement vous vous sentez fière de vous il y en a c'est sûr des places où vous vous trouvez extraordinaire et venez me faire vous faire une liste de où vous êtes vraiment fier de vous et on va commencer à l'amplifier on va amplifier le bon le grand le wow et on va vraiment installé de plus en plus précisément la parfaite imperfection la parfaite imperfection quand je lisais rudolf steiner quand j'étudiais l'anthroposophie quand j'étudiais l'herboristerie il ya de cela 25 ans et plus il avait un mot qui va peut-être vous parler il disait que le principe de la perfection était le principe luciférien et que la la l'imperfection était le principe nica et lien je peux aussi vous parler des anges et des archanges parce que pour moi c'est des réalités presque illusoire qui sont des grands archétypes beaucoup plus que des anges ou des archanges c'est des archétypes des archétypes des archétypes c'est comme des énergies qui portent une couleur donc la couleur de la perfection selon rudolf steiner viendrait d'un principe qu'il appelle luciférien et la couleur de l'imperfection viendrait d'un principe qu'il appelait michaelien et moi je trouve j'ai toujours trouvé ça très intéressant de prendre ces mots-là puis des coller sur ces deux mots-là qui sont parfaites perfection et imperfection et d'aller voir un peu qu'est ce que ça vous qu'est ce que ça résonne à l'intérieur de vous notre ego s'en donne à coeur joie avec la perfection et l'imperfection notre ego et le champion de la comparaison de vouloir gagner ou de se dévaloriser et d'être dans cette comparaison infinie qui fait que se sentir fier de soi est presque impossible donc aller s'occuper de notre ego est quelque chose qui peut prendre un bout de temps et c'est pour ça que j'ai bâti le programme coeur conscient je vous ai pas mis le lien parce que je pensais pas vous en parler moi je parle je prépare pas mes lives donc je parle et puis là je sais pas de quoi je vais parler donc là je vous parle du programme coeur conscient le programme coeur conscient je l'ai bâti pour marcher pour aller sur neuf mois neuf mois comme les neuf mois de gestation et c'est vraiment un programme pour déconstruire l'ego pendant neuf mois installer d'autres principes beaucoup plus élevants et beaucoup plus libérateurs donc si jamais vous avez envie d'aller vous accompagner et que vous ne l'avez pas fait bien je vous dirais que ce programme là que j'ai monté il ya presque sept ans n'a pas vieilli d'une seconde désolé j'ai échappé quelque chose à faire ce programme là n'a pas vieilli d'une seconde et fait faire un chemin incroyable donc à vous la balle est dans votre coeur on revient à se sentir fier de soi vous savez je m'en vais en kiné je m'en vais en kiné chercher qu'est ce qu'on a besoin d'aller nommer tout le monde ensemble qui est dans l'étage en dessous de sentir fier de soi encore on a travaillé l'autre fois le champ minote parce que moi quand je sors des données en kiné j'oublie un peu où est ce que je sais où je vais la dernière fois on avait travaillé par d'avoir peur et c'est là qu'on avait trouvé qu'on avait un égrégor à dégager et que pour se dégager de l'égrégor je vous avais suggéré de faire du ft ou de faire l'invocation parce que c'était comme l'égrégor attendez qui tenait la peur d'avoir peur alors on va aller voir ce qui tient dans un étage plus profond de notre inconscient se sentir fier de soi alors là on va pouvoir avoir une direction ou l'autre soit qu'on va aller trouver quelque chose de souffrant qui est porté en dessous ou ce qu'on va le trouver un chemin de solution je ne sais pas ça va être votre inconscient qui va déterminer ça alors moi ce que je vais faire c'est je vais comme d'habitude avec ma kiné alors pour les gens qui m'écoutent la première fois c'est je teste parce qu'à toutes les semaines il ya des gens qui sont là pour la première fois alors s'il ya des gens qui sont là pour la première fois venez me faire un petit coucou à toutes les semaines il y en a alors on teste avec le doigt c'est un test la kiné c'est pas de la divination c'est pas un domo extra lucide de madame irma ce n'est pas ça c'est un test musculaire qui permet d'avoir accès à l'inconscient donc je teste avec mes doigts dans une bande de données réelle qui est un cartable que j'ai monté depuis à peu près ça vingt ans et il date dans ça il ya 1800 émotions il ya des croyances plein 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 de choses donc je vais dans ce cartable là tester qu'est ce qui est là et comment qu'est ce qui est là pour nous dans en dessous de se sentir fier de soi donc je vais me connecter à l'inconscient de tout le monde qui est le présent ce soir et de tout le monde qui va écouter ce live dans un temps infini indéfinis oui et je vais voir qu'est ce qu'il a alors on peut y aller en kiné voir qu'est ce qu'il a donné pour dégager se sentir fier de soi pour pour l'installer dans le fond alors ok alors on y va alors en lien avec l'inconscient de tous les gens qui sont là et qui écouteront le live dans un temps infini quelle est la donnée qui va nous donner le plus d'informations et surtout le plus de puissance de dégagement pour installer se sentir fier de soi on y va un deux oui trois on s'en va dans la section émotions dans la section émotions il ya 1700 émotions on va aller verser laquelle alors on s'en va à deux donc on part on rentre dans les 27 pages émotions avant 10 avant 20 entre 20 et 30 alors ce qu'on a le plus besoin de nommer pour se sentir fier fier de soi 20 et 30 21 2 page 22 j'y vais j'y vais puis là si vous êtes là pour la première fois je vous montre à quoi ça ressemble voyez-vous c'est des listes alors là je demande est-ce que c'est dans la colonne de gauche dans la colonne de droite alors pour se sentir fier de soi colonne de gauche dans colonne de droite 1 2 3 ici oui oh ça va être intéressant 1 2 et 1 2 3 et 1 2 3 alors le mot qui sort qui a besoin d'être installé pour activer se sentir fier de soi c'est le mot tendresse tendresse alors venez me dire qu'est avoir de la tendresse envers soi bien évidemment après ça venez me dire pour vous qu'est ce qu'est ce que ça avait moi je vous dire qu'est ce que ça me dit pour moi avoir de la tendresse envers soi avoir de la bienveillance envers soi revenir installé se sentir fier de foudre de soi c'est là que notre parent intérieur prend soin de notre enfant intérieur si notre enfant intérieur pour développer se sentir fier de soi a besoin de renforcement positif de gentillesse de tendresse de douceur de bienveillance notre adulte blessé a besoin de la même chose exactement de la même chose alors et c'est ça alors tendresse c'est beau en ce mot là louis je suis d'accord avec toi alors il dit à ce mot point zéro là-dessus depuis des jours marie josette ma meilleure amie douceur et bienveillance tendresse se donner de l'amour tendresse égal accueil de soi oui c'est un mot qui me touche beaucoup à pierrette oui c'est très beau non pour nicole c'est pas naturel le mot tendresse chantal c'est réconfortant chantal riou l'autre chantal avoir de la douceur de la douceur de calme dit suzy voyez vous ce soir je vais vous demander de venir installer de la tendresse à l'intérieur de vous envers vous même on a de la tendresse envers nos animaux on a de la tendresse envers nos enfants on a de la tendresse envers les bébés qu'on rencontre dans les centres d'achat on peut avoir de la tendresse pour nos parents on peut avoir de la tendresse pour notre conjoint on peut avoir de la tendresse pour nos amis la tendresse pour soi peut-être que c'est ça qu'il faut qu'on installe le plus marie josée dit se gâter oui ma belle marie josée mais moi je dirais que de la tendresse c'est plus un état intérieur que quelque chose qui va venir de de quelque chose qu'on se donnerait de l'extérieur tu comprends jennifer dit je pense que tendresse en tout ce qu'on fait avec soi-même avec son conjoint et nos enfants vers nous même envers tout ça oui c'est ça tendresse oui comme maman dit andré en exactement j'en ai besoin envers moi même dit carmène carmène n'a été certainement pas la seule prendre du temps pour soi avec amour oui prendre du temps pour soi avec amour accueillir ce que nous sommes tel quel avec amour vous vous trompez c'est de la tendresse la réponse vous vous mettez pied dans la bouche c'est de la tendresse vous avez peur c'est de la tendresse vous êtes paniqué c'est la tendresse vous êtes déprimé c'est de la tendresse vous êtes fatigué c'est de la tendresse vous êtes whatever c'est de la tendresse alors et c'est de la de ça de la renvoyer vers soi disons que je vais vous demander pour commencer on fait un petit exercice de visualisation ce soir moi j'improvise avec vous mais si la tendresse pour chacun et chacune d'entre vous avec avec une couleur ça serait quoi la couleur de la tendresse trouvez moi la couleur de la tendresse je vous dis pendant ça là pendant que vous me répétez que vous vous trouvez votre couleur maria nous écoute de son bain ça c'est fou le temps de rester un bain oui karine c'est sûr tendance alors a dit mais la tendresse est rose jennifer me dit verte louise est rose diane à des roses julie à des roses andriane lila nina c'est blanc jinetto c'est rose ben là rose trouvez-vous qu'il y a une tendance sur le lila rose blanc il y a quelques verts mais ce qui est très intéressant on va y aller plus tard alors émeraude me dit mylène wow alors on est dans d'autres choses bleu et rose chantal stéphanie c'est rose on va aller voir sonia le bleu rose turquoise mais je pense bleu pâle médicati l'île me dit rose joanne me dit rose il ya pas mal de rose dans notre couleur tendresse pauline médiane arc-en-ciel guylaine rouge au la tendresse rouge il aime ça m'étonne mais c'est à couleur c'est parfait le blanc beige et blanc lila lila rose rose à la rose bon ben le rose le rose c'est la couleur du chakra du coeur la nouvelle couleur du chakra du coeur longtemps on a dit que la couleur du chakra du coeur était le verre on a eu beaucoup de verre l'émeraude et vous savez que l'être humain évolue et selon beaucoup de personnes qui voient les chakras ben la nouvelle couleur du chakra du coeur serait le rose donc je suis comme pas trop étonné d'avoir du rose lila qui est dans la famille avec du verre donc et de toute façon moi je fais juste un lien avec le chakra du coeur c'est même pas important c'est juste comme pour rire en même temps parce que la couleur qui vous est venue est la plus importante je vous dirais de garder cette couleur là qui est la couleur de la tendresse et que quand pour vous vous avez besoin tendresse enveloppez vous donc de cette couleur là la tendresse c'est quelque chose qui est enveloppant c'est quelque chose qui est réchauffant c'est quelque chose qui est doux c'est quelque chose qui se sent c'est quelque chose qui a mon dieu ça nourrit profondément alors la tendresse c'est à vous de vous en donner avec la couleur qui est là j'ai l'impression ce soir je vous ai annoncé un eft je le sens pas le eft j'ai comme l'impression que ce soir ce que vous avez besoin de faire comme prise de conscience parce que ça dépendait où on allait dans nos données mais on n'a rien à dégager on a quelque chose à installer je vais tester en kiné si ça serait pertinent de faire un eft positif sur installer de la tendresse envers soi-même je vais tester ok alors j'y vais alors je me reconnecte à l'inconscient tout le monde et je fais l'intention d'avoir la réponse la plus claire la plus précise sur est ce que c'est bon pertinent efficace pour tout le monde qui est là ce soir de faire un eft qui va venir installer de la tendresse à dit non c'est comme si ce soir je pense que je vais vous laisser avec la couleur qui a été là pour vous et je vais vous demander d'avoir de porter attention à être tendre envers vous même pour la semaine qui vient de venir vous installer dans de la douceur et de la tendresse envers vous même quel que soit votre état quel que soit votre état que vous aimiez votre état que vous l'aimiez pas que vous aimiez où vous êtes dans votre vie que vous aimez pas ça que vous acceptiez ce qui est là que vous refusiez ce qui est là peu importe ce qui est là je vous invite à vous envelopper de tendresse de vous envelopper avec la couleur qui est là et ça va faire une différence pour venir à élever et venir changer la polarité je vous demande de venir à installer de la tendresse dans dans une tonalité presque 2.0 c'est à dire que si vous êtes dans je suis en colère mais ça peut être même si je suis en colère je choisis de me donner de la tendresse et vous ressentez avec la couleur qui s'est présentée même si je suis fatigué physiquement et que ça me tente pas telle affaire je choisis de m'envelopper de tendresse et peut-être que se donner de la tendresse ça va de faire faire un petit téléphone puis dire je n'y vais pas parce que combien de fois on s'oblige à faire des choses pour tenir un engagement c'est bon les langagements je vous dis pas que l'engagement c'est pas bon mais je vous dis que l'engagement le premier que vous avez c'est envers vous-même c'est même que ça marche si on commence pas à tenir nos engagements envers nous-mêmes et envers comment on se sent réellement bien ça va être très difficile de nous donner la tendresse et ça va être difficile pour les autres dans notre vie de nous en donner parce que vous le savez la pièce de théâtre elle marche comme ça si on se donne pas de quelque chose à nous-mêmes l'autre il va pas nous en donner l'autre est notre miroir on est capable de donner de la tendresse l'autre va nous en donner on est capable de dire non puis de se respecter l'autre va se mettre à nous respecter vous comprenez alors ça va être ça l'intégration de cette semaine oui isabelle tellement tellement elle nomme isabelle qu'elle est émue et qu'elle a la chanson de pauline julien qui joue dans son esprit en ce soir j'ai l'âme à la tendresse alors vous pourriez aller l'écouter sur youtube ou vous pourrez aller l'écouter sur whatever vous avez pour écouter de la musique et cette chanson de pauline julien est magnifique ce soir j'ai l'âme à la tendresse et devenir vous envelopper vous même de cette tendresse là pour permettre après ça à votre être de leur recevoir des des gens de votre entourage alors ça va être notre étape 1 pour se sentir fier de soi j'aime la kiné d'amour j'aurais pas pensé vous parler de ce soir mon esprit serait pas aller vers la tendresse votre inconscient nous a amené là parce que c'est ça qu'on avait le plus besoin et c'est ça qui fait la magie de la kiné c'est qu'on cherche pas à tort et à travers dans toutes sortes d'idées de notre mental qu'est ce qui nous ferait du bien on va directement dans notre inconscient qu'on pourrait aussi dire notre intelligence innée la partie de nous qui sait tout de nous et qui sait de quoi on a besoin donc on va apprendre à se donner la tendresse cette semaine pour être capable de s'installer dans se sentir fier de soi alors je vais aller voir un peu oui c'est une doudou sylvie la tendresse heureusement et apaisement écoute de soi douceur oui ça va faire du bien oui j'ai la petite ginette fais moi la tendresse oui ginette renault c'est ça voyez vous alors on a toutes nos inspirations pour nous éveiller à la tendresse donc ce fut pour moi un moment tendre à passer avec vous ce soir parce que j'ai senti j'ai senti votre votre besoin de tendresse j'ai ressenti mon besoin de tendresse j'ai reconnu que tout ça était tellement une partie intrinsèque de nous la tendresse on la porte la tendresse nous le sommes c'est à nous de le mettre vivant dans notre vie pour soi en premier pour les autres après alors voilà je vous fais une belle je vous souhaite une belle fin de soirée sur ça et on ira voir la semaine prochaine alors je vous réannonce que la semaine prochaine je serai supposé d'être dans le bois je retourne me mettre un peu comme entre parenthèses pour écrire je vais essayer de trouver une façon d'être avec vous je vous écrirai de toute façon et pour vous dire si j'y suis ou pas mais pour le moment on garde notre focus sur s'accompagner dans nos thèmes de l'année 2019 alors se dégager de la peur d'avoir peur mais cette semaine on s'installe profondément dans se sentir fier de soi en se donnant le plus de tendresse possible alors on mon gâteau est toujours dans le four pour mon nouveau programme pose toi et je vous ai mis le lien pour venir jouer avec moi dans les mondes invisibles à la journée s'élever ensemble ce que vous allez contacter dans cette journée là sera du jamais vu je vais m'assurer que chaque personne qui sera cette journée reparte avec une clé personnelle sur un ancrage énergétique qui la limite dans sa vie afin de s'élever réellement et de sortir de la limitation donc 80% de la salle est vendue c'est dans trois semaines donc venez vous élever avec moi avec nous ça sera une joie pour moi de vous rencontrer en vrai donc je vous souhaite une belle fin de soirée je vous lire le jeu vous me faites plein de beaux mots gentils je le sens et je vais je vous retrouve vraiment très bientôt allons écouter pauline julien allons écouter j'ai notre nom du moins enveloppons nous dans la couleur de la tendresse pour être capable de connecter à se sentir fier de soi puis à être en lien avec notre valeur qui est tellement extraordinaire bonne soirée tout le monde je vous embrasse et on se retrouve la semaine prochaine bye probablement la semaine prochaine bye